Matin bonheur se poursuit. Dans quelques minutes, Selmo, vous pourrez nous appeler au 22 40 12 58 pour souhaiter un bon début de semaine à une personne qui vous est chère. Pour vous donner le temps de composer le 22 40 12 58, amis téléspectateurs, je veux vous inviter à répondre à cette simple question. Depuis combien de temps n'ai-je pas rendu visite à mon dentiste ? Et si jamais cela fait plus de 6 mois, c'est peut-être le moment de programmer une visite cette semaine chez le médecin des dents. Nous sommes le 19 mai et chaque année, à cette date, dans le monde est célébrée la journée mondiale de la santé buccodentaire. Elle vise à sensibiliser et à encourager les populations à effectuer une visite de contrôle chez le dentiste. C'est aussi l'occasion d'encourager les personnes à prendre des mesures pour réduire toutes les formes de maladies buccodentaires. Philomène Dramon nous donne plus de détails sur cette journée à travers cet élément vidéo que nous vous proposons maintenant. Les dons sont précieuses. Elles reflètent l'homme. Quand nous sourions, nous parlons, c'est la première chose qui apparaît. Pour nous, la dent représente, on peut dire, le point fort même de l'homme. La dent, c'est presque la partie, une des parties les plus importantes sur l'homme. Si vous avez mal à la dent, je ne sais pas si vous pouvez manger. Or, une personne sans nourriture, vous voyez ce que ça fait. Donc pour moi, la dent, c'est une des parties essentielles. La dent est un élément clé pour la bouche. Donc, on devrait prendre soin de la dent. L'ennemi des dents, c'est la carie. La carie dentaire, un véritable fléau. Plusieurs personnes sont atteintes de carie. Outre les douleurs qu'elles provoquent, les caries dentaires non traitées finissent par détruire la dent. A l'origine de cette pathologie se trouve un manque d'hygiène bucco-dentaire. C'est la raison pour laquelle la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été instaurée. Elle rappelle aux uns et aux autres l'importance de la santé bucco-dentaire. Il s'agit d'une journée internationale pour célébrer les avantages d'avoir une bouche saine. C'est aussi l'occasion de sensibiliser, d'encourager les personnes à prendre des mesures pour réduire toutes les formes de maladies bucco-dentaire. Ces affections pourraient être évitées par une prévention simple et accessible pour tous. Alimentation saine avec limitation de sucre Limitation de l'usage d'alcool et du tabac Brossage des dents deux fois par jour Une visite de contrôle annuelle chez le dentiste Avoir de belles dents passe par le respect de ses règles élémentaires Merci Philomène Draman. En Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, il est impératif de souhaiter une bonne journée dès le lever du soleil. Nous vous donnons la possibilité de le faire en nous appelant au 22 40 12 58 Mais vous devez le faire dans votre langue maternelle avant de nous traduire vos propos en français 22 40 12 58 Et vous serez en direct sur la chaîne qui rassemble pour souhaiter un bon début de semaine à un ami, un membre de votre famille ou même à un collègue 22 40 12 58, nous attendons vos appels J'en profite moi pour saluer la première dame de Côte d'Ivoire Madame Dominique Ouattara et les personnalités qui l'ont accompagné le week-end dernier à San Pedro Pour sensibiliser les populations à s'engager dans la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants En vue de contribuer ensemble à leur élimination 22 40 12 58 pour saluer une personne à qui vous pensez fortement ce matin Nous attendons vos appels amis téléspectateurs Moi je voudrais aussi penser aux enfants qui passeront en classe supérieure à la fin de cette année scolaire Je vous invite chers petits camarades à vous occuper sainement pendant les grandes vacances qui commencent déjà dans une semaine Il faut trouver le temps de vous occuper sainement J'ai quelqu'un en ligne Allo bonjour Bonjour madame Comment vous vous appelez ? Monsieur Koulimali Monsieur Koulimali nous appelle d'où ? Je vous appelle de Niakara De Niakara Quelle est votre langue maternelle monsieur ? Je suis Senufo Vous êtes Senufo Alors Bédicasse à quelqu'un en Senufo ce matin, nous vous écoutons On est sans doute qu'il n'y a pas de mentionner J'ai une 같아서 la motivation Pour moi Je suis Senufo Il n'y a pas de mentionner J'ai une certaine journée Je ne suis PSI Il n'y a pas de mentionner Je ne suis pas de mentionner J'ai un passé Je ne suis plus On a fait un espace On a pas de l'eau Tout a été Et je dois On a pas de l'eau Tout a été Parce que Puis Il n'y en a pas de l'eau Moi je veux Tous ils n'y en a pas de l'eau Moi je veux Je suis un espace Très bien. Et M. Koulibaly, est-ce que vous pouvez traduire ce que vous venez de dire en français ? Oui, je salue mes parents du côté de Kurogo. Ma maman et mon papa. Après, je salue mes tantes du côté d'Abidjan. C'est-à-dire Afu, Tanti Afu, Tanti Maman et Tanti Tali. Après, je salue aussi mes tantes qui sont Abouaka et je n'ai pas oublié mes petits frères Katsoum, Rougeau. Je leur demande à tous qu'on se fasse des bénédictions tous les jours afin que l'union puisse réunir dans la famille. À cette union, on ne peut rien faire. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci de suivre Matin Bonheur. Et à vous aussi, on souhaite un bon début de semaine. Merci. Bonne journée. 22, 40, 12, 58. Comme M. Koulibaly, appelez-nous et dans votre langue maternelle, vous aurez la possibilité de souhaiter un bon début de semaine à une personne à qui vous pensez. Alors, j'ai félicité les enfants qui passeront en classe supérieure à la fin de cette année scolaire. Je n'oublie pas ceux qui, malheureusement, devront redoubler leur classe. Il faut simplement ne pas se décourager, mais plutôt redoubler d'efforts pour faire mieux à la rentrée scolaire prochaine. Allô ? Allô, bonjour. Comment vous appelez, monsieur ? Bonjour, madame. Moi, c'est M. Kone Bakary. Pardon ? Je m'appelle Kone Bakary. Je vous appelle depuis comment ? M. Kone Bakary nous appelle depuis ? Oh, je crois qu'on a mal... Depuis Congo-Brasilville. Ah, depuis Congo-Brasilville. Merci de nous suivre depuis plus de... Combien de kilomètres d'Abidjan, des milliers de kilomètres ? Alors, dites-nous, vous éduquez l'ethnie, monsieur ? Malheureusement, la communication a été interrompue. On espère que M. Kone Bakary pourra nous rappeler. 22-40-12-58. Cette rubrique vous appartient à mes téléspectateurs. C'est à vous de l'aligner en nous appelant au 22-40-12-58. Bon courage aussi à tous ceux qui sont en classe d'examen. Examen qui débuteront le mardi 27 mai par le concours d'entrée en 6e. Du 10 au 12 juin, ce sera au tour des candidats au BEPC pour les épreuves écrites. Et pour terminer, on aura les futurs bacheliers qui prendront la relève du 1er au 7 juillet. J'espère que chaque petit camarade ou chaque élève en classe d'examen est en train de procéder à la dernière grande révision. Dernière grande révision dont nous allons parler dans quelques instants avec Mme Kessé pour la rubrique éducation. 22-40-12-58, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour nous avoir. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. M. Sidibé Siaka, vous vous appelez d'où ? De la Guinée équatoriale. Et quelle est votre langue maternelle ? Allô, M. Siaka, quelle est votre langue maternelle ? Quelle est votre langue maternelle ? Peul, mais je ne comprends pas le Peul. Je comprends le Diula. Vous êtes Peul, mais vous parlez plutôt Diula, c'est ça ? Oui, 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 c'est ça. D'accord. À présent, on vous donne la possibilité de saluer quelqu'un en Diula, donc allez-y. Ça va, c'est fait ? Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis la Guinée équatoriale. Nous, on vous souhaite une excellente journée. Merci de rester fidèle au programme de la chaîne qui rassemble, vous êtes sur RTI 1 depuis la Côte d'Ivoire. 2240-1258. Amis téléspectateurs, cette rubrique vous appartient, c'est vous qui l'animez, en nous appelant. Vous avez aujourd'hui, lundi 19 mai, la possibilité de souhaiter un bon début de semaine à un membre de votre famille, à une amie, une amie, ou même à un collègue, à votre voisin, à votre prochain. Il est important de dire bonjour à des amis, il est important de souhaiter une bonne journée, un bon début de semaine, parce que les amis forment notre deuxième famille. Nous attendons vos coups de fil jusqu'à 7h. Il nous reste encore 5 minutes. Et là, moi, j'ai le temps d'embrasser tous les enfants du groupe scolaire La Rochelle. On a un autre téléspectateur en ligne. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez ? Monsieur Bamba. Monsieur Bamba nous appelle d'où ? Je vous appelle Paris dans le 14e. Ah, Paris dans le 14e. Et quelle est votre langue maternelle, s'il vous plaît ? Monsieur Bamba, je vous invite à éteindre votre télévision, sinon on ne pourra pas bien s'entendre la communication, on ne sera pas très bonne. Allô, monsieur Bamba ? Je vous invite à éteindre votre télévision, sinon on ne pourra pas bien s'entendre la communication, on ne sera pas très bonne. Sinon, avec les interférences, on n'aura pas une bonne communication. Oui, oui, je vous entends. Voilà, là c'est bon. Vous êtes de quelle langue ? Quelle est votre langue maternelle, pardon ? Votre langue maternelle ? Eh bien, je suis de Manconau. Vous êtes de Manconau et à Manconau, quelle est l'ethnie qu'on parle ? Je parle de Koyaka. Koyaka, mais depuis le 77e à Paris, est-ce que vous n'avez pas un peu oublié le Koyaka ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On vous offre la possibilité de saluer quelqu'un à qui vous pensez ce matin en Koyaka, donc. D'accord. Il rit. Ok, ok. Allons-y, on vous écoute. On va voir si vous n'avez pas oublié le Koyaka. Non, mais je n'ai pas oublié. Ben écoute, j'ai dit bonjour à... Non, on le dit en Koyaka. C'est la règle du jeu ici. Bon. Amisurama. M. Bomba. Bon. Naomi Nisurama. Qu'est-ce qu'il a dit ? Anisurama, c'est tout ? Il n'y a pas un autre truc ? Naomi Nisurama. Eresira. Ala binura. Amine. Amine. Jebia Kenia. A, Bela Kenia. D'accord. Moi, je m'y ai dit là, je n'ai même pas une vieille. Ah. Je t'ai dit. Ah. Et on a une vieille. Ah. Et puis, il y a une mission, une mission très bien. Parce que il n'y a pas été là. Il n'y a pas de la question, je ne me l'ai expliqué après. Non. Tout est dit à la mine, M. Bamba. Alors, merci à mes collègues qui animent aussi l'émission avec moi, mes amis cadreurs qui m'aident. M. Bamba, traduction pour ceux qui n'ont pas compris ce que vous avez dit. M. Bamba, il est parti. Il a fini. Bon, aidez-moi. Il a fait des bénédictions. Dans le studio, on est en classe. On va aider les téléspectateurs qui ne comprennent pas du tout. Là, il a fait des bénédictions. Il a salué. Mais quelles sont les bénédictions qu'il a prononcées ? Bon, il a dit bonjour à Naomi. Il aime Matin Bonheur. Il a souhaité bonne journée à ses parents et à tous ceux qui regardent l'émission Matin Bonheur. Appelez-nous au 2240 1258. L'exercice est simple. Vous ferez donc une dédicace dans votre langue maternelle. M. Bamba, qui n'a pas respecté les différentes étapes, c'est-à-dire faire la dédicace en langue maternelle et puis terminer par traduire ses propos en français. Ben, oh là là, on me fait signe. Il est déjà 7h, amis téléspectateurs. Et donc, à 7h, nous sommes obligés de marquer une pause qui se veut publicitaire. On se retrouve donc tout de suite. On pourra continuer cette rubrique pour 5 minutes après la pub. A tout de suite. Sous le parrainage de M. le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Daniel Cablan-Dancan, sous la coprésidence des ministres de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, Dr Alacqua Durimi, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le colonel-major Niamien Conan, de l'énergie et du pétrole, M. Adama Tungara, la Direction Générale du Développement Durable et ses partenaires. Le groupe italien CR Technologies System, WAREX, IPI, C-Consortium et BATTP vous convient à la cérémonie de remise officielle du don d'une mini-centrale électrique solaire dénommée CADIS à l'Université Nonghi Abrogua, ex-Abobo Adjame, le jeudi 22 mai 2014, à partir de 8h. Sous le haut parrainage de M. Moussa Dossot, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, la Direction des examens et concours d'Aix organise au lycée professionnel commercial de Yopougon un séminaire de formation à l'intention des acteurs des examens et concours de la formation professionnelle, les 20 et 21 mai 2014, sur le thème « Quels acteurs pour une organisation réussie des examens et concours ? » et la cérémonie de lancement officielle des examens scolaires, session 2014, le jeudi 22 mai 2014. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Direction des examens et concours, 6 au 2 plateaux, derrière l'École nationale d'administration ENA, Infoline 22 41 87 22. Une formation, un métier, un avenir assuré. La Chambre régionale des métiers de la Vallée du Bandama organise, avec le soutien du programme City de l'USAID OTI, une semaine artisanale à Boisquet. Du 17 au 24 mai 2014, à la Chambre régionale des métiers de Boisquet, au programme de la semaine artisanale, des expositions-vente, des séances de vernissage, des rencontres d'affaires et partages d'expérience, des conférences publiques et sessions d'information, des animations publiques et théâtrales, une production de show et de spectacle, population de Boisquet, artisans, ONG, société civile et partenaires au développement, la semaine artisanale est la vôtre. Venez célébrer le retour de la paix. Abidjan se met aux couleurs de la musique afro-cubaine. L'agence Commando, en partenariat avec Tuborg et Côte d'Ivoire Tourisme, organise le congrès africain de salsa à Abidjan, les 23, 24 et 25 mai 2014. Pendant trois jours, Abidjan reçoit les délégations de professionnels et d'amateurs d'Afrique et du monde entier, au programme Atelier de danse et de formation, conférence débat, soirée spectacle, dini gala, live avec le groupe international cubain Dantation de Cuba, démonstration avec les guest stars Georgette Alcosser et Alexis Omar des Etats-Unis. Sortie touristique. Remercie-moi à tous nos partenaires. Nous vous offrons la possibilité de nous appeler au 22 40 12 58, amis téléspectateurs, pour dire bonjour dans votre langue maternelle à une personne à qui vous pensez ce matin. Nous avons ouvert le téléphone depuis dix minutes maintenant, encore cinq minutes avant qu'on ne puisse mettre un point final à cette rubrique. Il y a le temps pour vous de nous appeler au 22 40 12 58. Je voudrais féliciter tous les nouveaux baptisés de l'Église catholique et ceux aussi qui ont pris hier pour la première fois la communion. Nous voulons souhaiter que la paix du Christ puisse vous inspirer dans votre marche quotidienne. Gros bisous à tous les nouveaux baptisés, gros bisous à tous les premiers communiens. Voilà, c'est comme c'est qu'on dit à l'Église catholique. Je crois que jusqu'en juillet, c'est comme ça, tous les dimanches, on aura des séries de baptêmes, on aura des séries de premières communions. Joyeux anniversaire de la part de Diane Tiamma à Diquette. Kevin, que la paix du Christ soit avec toi, Kevin. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur et que tes larmes ne connaissent pas des larmes de tristesse, mais seulement des larmes de joie. Joyeux anniversaire, Kevin. Quant à Bomba, notre cadreur, il voudrait embrasser fortement Zongo Mariam du côté de Gagnoua, qui est en prene révision parce qu'elle doit passer le bac. Je crois que beaucoup de courage, ne baissez pas les bras, il n'y a rien d'extraordinaire, pas la peine de tricher dans la mesure où c'est ce qu'on a appris depuis le premier jour de l'année scolaire que nous devrons remettre sur nos différentes copies du calme, révision dans la tranquillité. Alors 2242-58, vous pouvez nous appeler. Allô. Allô. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Marcelin Capé, j'appelle le Tabou. Monsieur Capé, vous nous appelez de Tabou. Et à Tabou, quelle est la langue qu'on parle là-bas ? Ici, nous parlons le Tepo. Le Tepo. Ah, ça particulièrement, je ne connaissais pas. Merci. Le Krumen Tepo. Le Krumen Tepo. Merci de me faire découvrir la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez à présent nous parler le Krumen Tepo pour saluer quelqu'un à qui vous pensez ce matin ? Non, il n'y a même pas de problème. Allons-y. Ok. Bien, Krumen, je veux saluer mes parents et je veux parler le Krumen Tepo. Très bien, on vous écoute. Oui, hello. Traduction au français, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit, mes bien-aimés, mes parents, je vous dis bonjour. Et je suis très content de suivre cette émission, les matins. Voilà, c'est ce que j'ai dit en commun. Sinon, j'ai fait des tabous à 474 km d'habitat. Monsieur, depuis tabou, dans la mesure où vous êtes le dernier téléspectateur à nous appeler, en Afrique, on fait des bénédictions. Vous n'avez pas formulé de bénédiction, vous avez dit simplement bonjour. Est-ce qu'à présent, vous pouvez le faire? Oui, je peux le faire. En français ou bien en courmène? En courmène d'abord et puis ensuite, vous le faites en français. Ok. Ok, vous allez voir, 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 vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Et je veux que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que vous soyez à l'aise. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Capé. Et puis, on salue toutes les populations de tabou. Ok. Merci. Alors, j'ai dit qu'il était le dernier téléspectateur, mais on a un autre dernier téléspectateur à prendre et ce sera terminé pour cette rubrique. La personne est en ligne déjà, je crois. Allô? 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 2242-58 était le numéro qu'il fallait composer pour faire vos différentes dédicaces à cette émission dans votre langue maternelle. Allô? Allô? Ah ben, j'avais raison, Monsieur Capé était donc notre dernier intervenant. Demain, le téléphone sera ouvert et demain, on vous proposera un thème sur lequel vous pourrez réagir. Pour la rubrique santé, nous recevons Monsieur Mamadou Ouattara, qui est conseiller spécial de la réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle au sein de la Fédération des traduits praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Ouattara et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Merci, bonjour, Naomi. Avec vous, nous parlerons pendant environ 10 à 15 minutes du Code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle. Comment définissez-vous le Code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle dans votre fédération? Je vous remercie. Il faut savoir qu'il faut avoir une bonne conduite dans l'exercice de sa profession. Donc, les règles à respecter vis-à-vis des autorités, vis-à-vis aussi du public, parce que nous intervenons sur des personnes. Aussi, le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des collègues ou des autres professionnels de la santé, notamment le professionnel de la médecine conventionnelle. Alors aussi, les bonnes mœurs, il faut pouvoir respecter les bonnes mœurs dans l'exercice de sa profession. Organisez-vous souvent des formations pour vos tradis praticiens? Oui, effectivement. Nous organisons des formations pour amener les gens à être au même pied d'égalité au niveau des informations que nous recevons de la part de nos autorités, notamment le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle, qui est un institut du ministère de la santé, qui est en charge de l'encadrement des tradis praticiens. Donc, il faut que tout cela sache ce qui ne devrait pas être fait par les tradis praticiens. Si nous ne le faisons pas, ce serait l'anarchie. Et donc, nous voulons quand même mettre un peu d'ordre dans cette profession où nous convenons qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ne devraient pas l'être. Et qu'est-ce que, normalement, un tradis praticien ne devrait pas faire? Il faut d'abord que le tradis praticien se fasse identifier au niveau du programme. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il y a que le tradis praticien ne doit pas procéder, entre autres choses comme ça, à des cas d'avortement. Ou bien utiliser son statut de tradis praticien pour anarchy les patients. Parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes dans ce sens-là. Et donc, c'est pour amener aussi les tradis praticiens à ne pas s'adonner à la consommation de la drogue, aussi la cigarette, ou bien les choses à pouvoir tuer. Parce qu'il y a certains, malheureusement, qui ont été pris dans le filet des autorités. Et donc, il faut sensibiliser cela à la bonne pratique de la médecine traditionnelle. Ou bien ne pas mélanger aussi les produits naturels avec des produits chimiques. Là, en ce moment, ce n'est plus de la médecine traditionnelle. Il y a des tradis praticiens aussi qui utilisent les appareils de la médecine conventionnelle. Ce qui est interdit, puisque nous constatons que certains utilisent les stéthoscopes ou le tensiomètre. Donc, le tradis praticien doit rester dans sa façon de diagnostiquer les maladies et non utiliser les méthodes de la médecine conventionnelle. Et chez vous, comment on diagnostique donc les maladies ? Bien, lorsque la personne vient, nous l'interrogeons et nous avons nos manières de pouvoir diagnostiquer. Oui, c'est quoi les manières ? Il faut les définir, s'il vous plaît. Oui. Bon, à travers les questions que nous posons à l'individu. Si, par exemple, il a mal à la tête, nous essayons de savoir qu'est-ce qui a amené ce mal de tête. Nous avons aussi l'intuition, parce que le tradis praticien reçoit cela depuis des générations. Donc, il y a des méthodes qui ne sont pas aussi cartésiennes comme au niveau de la médecine conventionnelle pour pouvoir déterminer les maladies. Et compte tenu de l'expérience que nous avons accumulée jusque-là, nous arrivons à déterminer ce qui peut provoquer, par exemple, le mal dont souffre l'individu. Mais vous n'utilisez pas des méthodes conventionnelles ? Vous parlez de formation. Quelles sont les personnes désignées pour assurer la formation des tradis praticiens ? Bien, nous avons déjà eu à initier plusieurs formations sous l'égide du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, notamment l'hygiène. Ce sont les professionnels de la médecine conventionnelle qui nous apprennent cela. Parce qu'il faut aussi, quand on parle de l'anatomie, il faut savoir, par exemple, que le bras ne se trouve pas dans le ventre, n'est-ce pas ? Parce qu'il ne faut pas rester seulement au stade des choses archaïques. Donc, les professionnels, par exemple, du ministère de la Santé, nous amènent souvent des gens pour nous former aussi. Comment voir que quelqu'un peut développer le cancer ? Nous avons reçu déjà des éminents professeurs pour nous inculquer ce genre de savoir, que nous répécutons aussi aux autres tradis praticiens. Là, on ne parle plus d'intuition, hein ? Non, non, non. Mais il ne faut pas rester seulement au même stade. Vous voyez, il faut quand même pouvoir évoluer. N'est-ce pas ? Parce que quand vous soignez des hommes, c'est pas, c'est pas, par exemple, une voiture, nous travaillons sur des hommes. Donc, il faut être précis dans le diagnostic. Bien sûr, il n'y a que certains avaient des diagnostics qui étaient un peu faux. Alors, donc, quand nous nous approchons du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, il est évident que là, on pourrait augmenter nos capacités. Sachant que la majorité des pratiquants de la médecine traditionnelle ne savent souvent ni lire ni écrire, on se demande si vous pensez à leur dispenser des cours d'alphabétisation. Oui, il y a un service au niveau de la Fédération des tradis praticiens et de santé qui a en charge le volet de l'alphabétisation des tradis praticiens. Vous savez qu'au niveau de la Fédération des tradis praticiens, il y a des gens de tout secteur d'activité qui étaient déjà en activité parce qu'il y en a qui étaient dans le corps enseignant qui ont embrassé la médecine traditionnelle, c'est eux qui sont en charge, je suis là. Et nous avons approché une structure qui, dans les deux mois qui suivent, devra commencer l'alphabétisation de l'ensemble des tradis praticiens, Dieu sait qu'ils sont très nombreux, pour les amener à savoir lire et écrire. Donc c'est donc deux mois qu'on pourra donc commencer ces différents cours-là. Et comment vous les recensez pour ceux qui ne savent encore ni lire ni écrire ? Nous avons des représentations à travers toute la Côte d'Ivoire, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. Nous avons identifié ceux-là qui sont très nombreux à vouloir vraiment de cette formation. Nous avons déjà enregistré plus de 1000 volontaires pour participer à cette vague d'alphabétisation. On est pressé d'arriver à ces deux mois parce qu'on se demande comment vous allez faire. Est-ce que c'est par région, est-ce que c'est par ville ou par commune que les cours seront dispensés ? Dites-nous un peu. Oui, nous allons commencer par les régions d'abord. Oui, par les chefs de lieux de région. Et là, par exemple, dans deux mois maximum, nous devons aller à Boaké. D'accord. Oui, après Boaké, nous irons à San Pedro, San Pedro à Mans, ensuite à Corogo, puis à Daloa. Voilà donc les principales régions où nous irons dans un premier temps. Et par la suite, en fonction de l'engouement que ça prendra, nous allons pouvoir aller dans les différents départements pour continuer cette série de formation et d'alphabétisation. À la Fédération des traduits praticiens de santé et naturel thérapeute de Côte d'Ivoire, on se demande s'il y a des sanctions prévues pour ceux qui ne respecteront pas votre code de déontologie et d'éthique. Oui, bien entendu. C'est le régime pour laquelle nous nous sensibilisons dans un premier temps. Parce qu'en toute chose, il faut que les gens sachent que s'ils ne respectent pas tout ce qui a été prescrit, ça pourrait donc conduire à des sanctions. C'est en cela que nous, vous savez qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a la police sanitaire qui est habilité à nous accompagner pour pouvoir sanctionner ceux qui ne respecteraient pas ce code de bonne conduite. Et quelles sont les sanctions prévues puisqu'elles existent ? Est-ce qu'on paye des amendes ? Est-ce qu'on fait un séjour en prison ? Est-ce qu'on nous retire notre carte de traduit praticien ? Oui, il y a d'abord des avertissements, des blâmes. Au besoin, retirer donc la possibilité à celui-là d'exercer en toute légalité. Parce que là, s'il continue d'exercer, ça veut dire qu'il sera frappé par des sanctions pénales. Et comme nous, nous n'avons pas la possibilité de prendre des sanctions pénales, mais ce sont d'abord soit l'avétissement, le blâme, aussi le retrait de la carte pratique de la médecine traditionnelle. Et le mettre à la disposition des autorités pour que, éventuellement, ça soit pénal. Et puisqu'on parle aujourd'hui du code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle, on vous offre la possibilité, M. Ouattara, de lancer un message à tous les praticiens de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Donc, chers collègues, comme je l'ai dit plus haut, depuis 2008, en accord avec le programme national de promotion de la médecine traditionnelle, nous sommes en train d'organiser ce secteur-là, où nous travaillons sur des hommes, sur des personnes. On ne dit pas qu'on va essayer. Vous voyez. Donc, approchez, continuez d'approcher. Bien sûr, vous êtes présentement 6 000, alors que nous savons qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui exercent ce métier-là. Nous avons identifié seulement 6 000, près de 6 000 traduits praticiens venaient au niveau de la fédération des traduits praticiens et du programme de promotion de la médecine traditionnelle, afin d'être au même diapason que tous ceux qui ont reçu ce genre de formation et pouvoir avoir à votre disposition les documents qui consignent les droits et les devoirs du traduit praticien dans la pratique de son métier. Merci, M. Mamadou Ouattara. Rappelons que vous êtes conseiller spécial chargé de la réglementation de l'exercice de la médecine traditionnelle au sein de la Fédération des traduits praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire et que vous étiez présents sur notre plateau pour nous parler du code odéontologie et d'éthique en médecine traditionnelle. Merci d'être venu et bonne journée à vous. Mme Félicienne Kessé, assistante en communication à l'Ontario.